Bonsoir et bienvenue à notre émission Géopolitics. Ce soir, nous avons le plaisir de faire cette émission en duplex avec des invités avec lesquelles nous allons discuter de l'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, récemment, il y a eu des grands événements qui ont marqué ce pays, notamment la libération de Vital Kamere, qui fut condamnée à 13 ans de prison par la Cour de justice au Congo et par la suite qui a connu récemment une libération sous condition, une libération conditionnelle après avoir payé une caution importante qui lui a été exigée par la justice. En second lieu, nous allons parler également de l'actualité liée à l'entrée de l'armée ugandaise en République démocratique du Congo du côté de l'Est. L'Est, comme vous le savez, qui est confronté à des problèmes de guerre et de rébellions excessantes. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de parler avec deux invités, deux Africains, qui ont voulu échanger avec nous sur cette question. Il s'agit des messieurs le pasteur Kobangé, qui est en France, et des messieurs Pascal Kamani, qui vont nous joindre justement dans ce studio de Canap 54 pour débattre de ce sujet important. Monsieur Kamani, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous avons également, monsieur Kobangé, le pasteur. Bonsoir. Bonsoir, René. Voilà, nous allons commencer notre échange par rapport au premier sujet, qui est lié à la libération de monsieur Vital Kameri. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de bruit récemment en République démocratique du Congo suite à cette libération. Les Congolais, pour la plupart en tout cas, voient la main du président de la République derrière par rapport à cette libération, car ce dernier, justement, est considéré comme étant le protégé, celui qui pontait à Vital Kameri. Alors, je vais commencer par Pascal Kobangé. Vous qui êtes l'homme lié, qui êtes expert en ce domaine de l'armement, sécurité et armement, quelle est votre analyse, d'abord, sur cette question de Vital Kameri ? Êtes-vous d'avis que le président de la République, ou le pouvoir en place, etc., d'ailleurs, cette libération ? Bon, ce n'est pas un attounement que cela se passe sous les yeux de Congolais ou internationaux, parce que, bon, la justice, vous savez, la justice a ces méandres qu'on maîtrise, et des fois, on ne maîtrise pas. Mais là, quand même, ça crée quand même des sous-entendus par rapport à sa libération. Bon, tout à l'heure, j'ai compris, j'ai entendu parler qu'elle avait donné une caution pour sa libération. Déjà, là, c'est déjà un pas, un pas qu'on doit, parce qu'en matière, en matière de détournement, des déniés publics, des fois, on exige le remboursement, et puis on allège la peine, politiquement. Et quant à ce, s'il faut dire la justice, il faut vraiment appliquer ce qui est du droit. Un condamné de tel sujet, c'est un condamné comme, c'est la cour, normalement, c'est la cour pénale, qui est de l'instance, de la grande instance, qui doit normalement traiter ces problèmes. Mais or, chez nous, il y a tout, 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 tout politicien se cache derrière la cour constitutionnelle ou la cour de cassation. Vous voyez, quand on condamne déjà une personne, la personne est déjà condamnée, définitivement, même si la personne va à la cour de cassation. La cour de cassation n'est pas là pour libérer le prévenu ou les condamnés, mais c'est pour vérifier réellement si la personne a été bien traitée, son dossier a été bien traité, et après, la cour de cassation peut encore diligenter ses dossiers vers une autre cour. Mais là, la cour de cassation trouve mieux de le libérer. Bon, maintenant, quelles sont les obligations, les contraintes qu'on lui a affligées pour qu'il sorte ? Ça, on n'essaie pas. Et deuxièmement, pour moi, je pose la question de savoir, bon, on a libéré, il y a la caution, mais est-ce qu'on n'a pas entendu parler de là où il y a eu saisi de biens ou vente publique, remboursement ou blocage de comptes ? Tout ça n'apparaît nulle part. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voler au Congo, on vole, on rentre en prison, et puis après, la cour de cassation vous sort parce que vous êtes un homme politique. Donc, les gens se cachent derrière leur notoriété politique pour essayer d'échapper à la justice. Parce que le même cas, parce qu'aujourd'hui, on parle, même pipire encore, il y a un problème, une situation aussi qui se passe là-bas, une situation des matata pognon, c'est encore un autre sujet, qui défère un peu la chronique de la justice congolaise. Donc, matata pognon, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il était sénateur, il a été déminisé, donc il est un homme libre, normal, un civil, qui peut être attaqué dans toutes les cours et tribunaux, mais matata pognon se cache derrière, encore une fois, la cour constitutionnelle et la cour de cassation. Vous voyez un peu comment ça se joue au Congo ? C'est-à-dire que la politique, comme on dit, l'État des droits, la politique va au-dessus de la justice. Or, c'est la justice qui devait être au-dessus de la politique. Tout homme est égal à la justice. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Dans la justice, il y a des petits larbins, des petits larcins, des petits larcins qui volent des poules, des angeliveurs qui se retrouvent en prison et qui restent des années. Mais on ne les libère pas. Il y a des enfants qu'on a arrêtés et qu'on a envoyés à KBAKCC pour faire l'agriculture ou apprendre les métiers. C'est de la même manière. Comment alors on va juger tous ces gens-là ? Si moi, je n'ai pas un titre politique, je me fais arrêter, alors là, vraiment, c'est le temps plein. C'est vraiment le maximum de peine que je dois subir. Mais ces gens-là se cachent derrière la politique pour ne pas être poursuivis. Voilà un peu ce que je peux dire. Il sort, mais on ne sait pas. On ne sait pas les contraintes. Oui, mais il y a un document qui circule. Je ne connais pas. Nous devons analyser l'authenticité de ce document qui nous dit que pour obtenir sa libération provisoire, le compte de 7 millions a été saisi et 5,5 millions il a payé pour caution. Ces maisons ont été saisies. Voilà comment la Cour des Cassations a jugé bon de le libérer. parce que nous ne l'oublions pas quand même que Vital Caméret n'est pas sa première tentative d'injection d'appel pour sa libération provisoire. Ça fait depuis de mois et de mois que ses avocats se battent justement pour obtenir cette libération qui est arrivée cette fois-ci. Et donc, est-ce que ceci doit être jugé comme étant un état de non-droit, M. Pascal Caméret ? Merci beaucoup. Il y a eu un judiciaire qui a été respecté par les avocats de Vital Caméret. Ils ont fait appel plusieurs fois jusqu'à obtenir cette fois-ci cette libération conditionnelle qui a été suivie justement d'une caution très importante jusqu'à la saisie de ses maisons. Est-ce que ceci peut être en ligne de compte ? Merci beaucoup, M. René. Merci pour l'invitation et pour l'opportunité. Je dis aussi bonjour, bonsoir à nos téléspectateurs en ce moment. C'est vrai que c'est un dossier qui a beaucoup dérangé l'opinion, surtout nationale. L'ensemble des Congolais, c'est vrai qu'ils ont quand même, ont vraiment rejeté cette décision. Mais moi, je voulais un peu revenir un peu dans le droit pour éclairer un peu l'opinion puisque je fais beaucoup de recherches. Donc, si je peux essayer d'expliciter un peu cette situation. Donc, je voulais d'abord faire comprendre aux gens que la Cour des Cassations, normalement, c'est ce qu'on appelle le juge des droits. Elle n'est pas censée examiner, en fait, elle n'examine pas les faits qui sont à l'origine de la condamnation, des litiges de M. Cabéré. Sa mission consiste uniquement à vérifier que les tribunaux ou le cours d'appel de l'ordre judiciaire ont correctement appliqué la loi. Donc, elle n'est pas là pour giger encore le M. Cabéré. C'est vraiment, il doit juste vérifier que les lois ont été appliquées au premier degré et au deuxième degré. Donc, après, normalement, le premier président, je pense qu'il y a un premier président quand même au Congo aussi de la Cour de cassation et le premier magistrat administratif du pays. Donc, normalement, sa décision est sanctionnée par des arrêts. Donc, il y a l'arrêt de réger, c'est-à-dire le cours, ce qu'on appelle décision d'irrécevabilité, c'est-à-dire le cours, la cour est en accord avec la décision de la cour d'appel ou du tribunal. Donc, le deuxième arrêt, c'est l'arrêt qu'on appelle l'arrêt de cassation, c'est-à-dire la cour ne pas, est en contradiction, la cour de cassation est en contradiction avec la cour d'appel. Donc, ça, ça remet tout en cause. Donc, du coup, il faut répartir à zéro. Mais ici, il faut rappeler que non, M. Cabré était condamné. et quand on parle de la liberté provisoire, donc, ça concerne normalement le prévenu ou une personne inculpée qui sont en mandat d'arrêt provisoire ou en détention préventive. Donc, c'est uniquement, c'est vraiment, c'est le décat qui permet au juge normand de liberté provisoire d'analyser ou de prendre la décision s'il peut libérer le prévenu ou l'inculpé. Le prévenu, c'est une personne qui a un dossier qui est accusé pour un délit ou une infraction dont les enquêtes, les inspecteurs ou la police judiciaire avaient les enquêtes, ils ont conclu, ils ont amené leur conclusion au tribunal et la personne est informée de passer au tribunal. Donc, il devient prévenu. Donc, il y a conclusion de l'enquête. Mais par contre, un inculpé, c'est quelqu'un qui est encore en instruction. c'est pourquoi on parle de juge d'instruction. Donc, il y a un juge d'instruction qui ouvre ce qu'on appelle ouverture d'enquête pour la personne qui est soit soupçonnée ou accusée de tel délit. Donc, pendant l'instruction, il y a toujours un délai d'instruction. Donc, ça peut prendre le juge d'instruction qui fait, par exemple, proposer 12 mois et au-delà de 12 mois, c'est le juge lui-même d'instruction qui peut décider de libérer aussi la personne inculpée. Donc, dans ce cas, il sera peut-être convoqué pour passer au tribunal à une date qui sera fixée par le juge qui est, le juge d'instruction qui est en charge du dossier. Donc, Donc, les cas de M. Caméré, lui, il est condamné. Donc, une personne qui est condamnée n'est pas imprévenue puisqu'il est déjà passé au premier degré, au deuxième degré. Il n'est plus prévenu. Il n'est plus non plus inculpé. Donc, lui, il est vraiment condamné. Et quelqu'un qui est condamné, normalement, il doit passer devant le juge d'application de peine pour aménager sa peine. Là, on parlera au Congo, il n'y a pas de mesures de bracelet, donc, on parlera de conditionnel. Donc, par contre, pour bénéficier de ces mesures de mise en liberté, d'aménagement de peine en conditionnel, il faut au moins faire la moitié de la peine. Pour son cas, je pense que c'est la première fois qu'il est condamné en RBC, donc, il doit normalement faire au moins la moitié de sa peine puisque, je me rappelle, en dernier, il a été condamné en attelle pour, ils ont quand même réduit sa peine au premier degré. Il était condamné à 20 ans et au deuxième degré, ils ont ramené la peine à 13 ans. Logiquement, ils devaient au moins purger 6 ans et demi de peine pour solliciter une libération conditionnelle. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, moi, je dirais directement que non. Au Congo, le tas des droits n'existait pas. La justice est toujours instrumentalisée au service du pouvoir. Et je pense que si on revient même rapidement sur l'affaire de 100 jours, il y a eu quand même un détournement de 600 millions de dollars puisque le projet 100 jours, c'est un projet d'abord illégal puisque ce n'est pas la présidence qui gouverne le pays, c'est normalement le gouvernement qui doit amener le projet. Sur cette question dans une autre émission, mais ici, nous parlons de Vital Caméry par rapport à sa libération. En tout cas, ça a été instrumentalisé. C'est vraiment la justice, une fois de plus, nous a vraiment déçus. D'accord. Alors, ça, c'est sur le plan de droit, mais sur le plan politique, est-ce que vous pensez que c'est une récupération quelque part de Vital Caméry justement pour remettre, refaire la confiance d'un électorat probable qui a été, qui est potentiellement perdu par rapport au président de la République au droit où ce dernier se représentait en 2023 ? Alors, je dirais sans hésiter que le Congo est géré par des accords. Il y a des accords qui sont tellement opaques, sataniques et diaboliques qui ont été signés par tous ces acteurs. Il faut quand même le signaler que tout le leader politique qu'on présente comme leader politique au Congo, il y a Katoumi, il y a Benba, il y a Kabila, il y a Félix Tisekedi, Kamere, c'est des gens qui ont vraiment abusé du pouvoir et du Pien du Congolais. Moi, je pense que Félix Tisekedi, quelque part, il est aliéné par ses accords puisqu'il a la facilité de signer les accords, peu importe tout ce qui peut arriver. Donc, l'important pour lui, c'est de rester au pouvoir puisque c'est un pouvoir pour le pouvoir où il y a, on vous dit, oui, vous aurez la gloire et l'argent. donc, il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Donc, quitte à signer le pacte avec le diable, je pense qu'il a déjà fait. Donc, moi, je dirais que non, il y a les accords secrets et diaboliques qui animent tous ces acteurs et du coup, quelque part, vu qu'il est quand même lié à ces accords, donc, il est obligé de faire, de respecter les engagements qu'il a pris avec ses partenaires, sauf que ces engagements ne profitent pas au Congolais et à la RDC. Donc, vous voulez sous-entendre ici que cette libération provisoire Vital Kamere serait liée aux accords qui ont été signés entre Vital Kamere et Félix et Sisekedi, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait, puisque le projet 100 jours, c'est un projet de 600 quelques millions de dollars et on nous a présenté un semblant de procès de Vital Kamere pour un montant de 57 millions de dollars qui ne représente même pas un dixième de l'ensemble de montants qui a été détourné et je rappelle que non, c'est un projet illégal puisqu'il y avait un gouvernement quand même Chibala en place qui devait mener quand même ce projet mais je n'ai jamais vu, je ne sais pas, c'est la première fois depuis que je suis en vie sur terre de voir la présidence, une institution présidence qui récupère la gestion du pays pendant qu'il y avait un pouvoir en place et tout le temps il y a quand même la constitution qui a reconnu la constitution et toutes les institutions surtout judiciaires qui ont reconnu à monsieur Félix Tisekedi la présidence d'être élu président à la tête de la RDC donc là il y a vraiment une violation grave de la loi suprême qui est la constitution et je pense que si vraiment un véritable état des droits est installé au Congo donc je pense qu'ils doivent quand même répondre devant la justice pour avoir quand même abusé en fait abusé de leur pouvoir et surtout détourner l'argent public donc on vous attend de parler je vais passer la parole au pasteur Kobangui on vous attend de parler vous estimez que ici la justice n'a pas dit le droit c'est ce que vous voulez dire et donc nous allons passer la parole au pasteur Kobangui vous avez suivi Pascal Kamani sur son analyse sur la libération sur le plan de droit par rapport à Vital Kameri et qu'est-ce vous en dites vous aussi sur le plan de droit avant le passé sur le plan politique l'impact sur le plan politique de cette libération parce que oui c'est ce que je disais tout à l'heure je n'ai pas formulé comme lui les articles ou le cheminement de de la justice mais est-il que de ce que je sache pour moi la justice du droit parce qu'on a tous les droits je pense que dans la matière de criminalité financière ça ça va aussi dans le sens infractionnel quand il y a l'infraction est consommée et déjà consommée condamnée donc il n'y a plus question de de libération des libérations provisoires soit par grâce présidentielle le président peut dire bon ben j'ai gracié la personne peut sortir après sa condamnation mais là il n'en a pas les cas ils ont fait appel et après ils ont encore demandé pendant la condamnation parce que la justice a été dite les droits a été dits donc on ne peut plus reculer sans pour autant surtout sur la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle n'est pas là pour libérer les gens la cour constitutionnelle et c'est pour vérifier si le dossier a été bien traité si la contestation de la peine a été a été biaisée depuis quelque chose et là la cour de cassation devait normalement diligenter encore les dossiers pour reprise de procès mais là ça sous-entend s'il y a un flou énorme parce qu'ils disent liberté provisoire c'est-à-dire il va revenir encore une autre fois pour être jugé jugé sur la base de quoi ? sur la base de sa condamnation ou sur la base infractionnelle ce qu'il avait fait qu'il avait commis comme infraction donc on juge un voleur on le condamne et après on lui donne la liberté provisoire la liberté provisoire c'est-à-dire qu'il y a encore donc la justice fait encore son four pour retrouver les pièces manquantes ou donner encore les temps parce que le dossier est en inscription il faut donner les temps et la personne aussi garantie d'une sécurité ou d'une assurance de ne pas fuir de ne pas quitter le pays de ne pas fuir la justice mais là si aujourd'hui il s'est soustrait il va peut-être je ne sais pas il va ailleurs il sort du pays est-ce qu'il y a eu des contraintes dans cette optique ou pas qu'est-ce que la justice a donné comme contrainte on parle ici des gages il a donné une caution valant des 5 millions bon ça je pense que c'est encore c'est du flou c'est du flou énorme je ne pense pas qu'il a dû donner ces 5 millions et même s'il faut dire encore parler encore des immeubles où c'est bien qui ont été saisis nulle part ça paraît que bon c'est bien ont été saisis donc vous voyez donc ils ont créé c'est peut-être quelqu'un qui a créé a fait un fake news sur les réseaux sociaux et puis bon les gens ont pris ça pour pour une vérité mais je ne pense pas il y a quelque chose il est sorti sous les coups comme je disais politiques ce n'est pas par la justice c'est la politique qui l'a fait sortir il est là il s'est garanti moi Vital Caméré je suis président de l'INC je suis allié de je ne sais pas du président de la République nous travaillons avec des accords et sans ces accords là donc moi je ne peux pas être en prison il faut que je sorte sinon les accords vont devenir caduques alors il y a aussi des choses comme ça qu'on peut aussi s'y poser il y a eu quoi pour qu'ils sortent qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'ils sortent il y a eu chantage il y a eu quoi il y a eu quoi parce que ça ne va pas dans les normes de la justice comme telle il y a quelqu'un qui sort sans donner des gages sans donner de garantie mais il est dehors et demain qu'est-ce qu'on va encore entendre parce que là je vous ai entendu dire que non ben écoutez il vient il va refaire encore la politique comme si rien n'était réellement passé donc il va il va répandre ses activités il va faire ceci donc sans contrainte quoi que ce soit sur sa libération vous voyez qu'il y a un flou total donc tout ça donc c'est c'est la justice et ça donne ça donne une image déplorable pour notre justice et surtout et les gens ne tiennent pas compte de ce qui ce qui représente la justice d'un pays car on dit c'est la justice qui élève un pays mais si la justice est bafouée à telle enseigne je ne pense pas que bon c'est la jungle donc vous avez peut-être raison de titrer cette émission le contour de la libération c'est la jungle la justice c'est la jungle ou pas un état de droit ou c'est la jungle donc l'anarchie totale dans la justice quoi ok je viens je vais quand même préciser par rapport à cet élément que je venais de vous dire tout à l'heure il s'agit justement d'un document qui circule pour lequel nous aimerions analyser ensemble si ceci pouvait être avéré juste vous avez appuyé votre argumentaire là dessus parce qu'effectivement jusque là nous n'avons pas une déclaration officielle de l'état congolais ou de la justice congolaise surtout de la cour de cassation qui nous dit il dit au peuple congolais les fondamentaux les raisons fondamentales qui ont fait que Vital Caméry soit libérée donc nous pouvons considérer que cet élément ne peut rentrer que dans la logique d'un fake news qui circule justement pour attiser la colère des gens qui se révoltent contre cette libération provisoire mais d'autre part d'autre part quand même dans un état de droit prôné par le président de la république le fait même que Vital Caméry se soit mis à la à la à la à la merci de la justice quand même d'être allé quand même en prison de se faire arrêter malgré les accords qui ont été signés parce que vous avez sous-entendu tout à l'heure la question de chantage pourquoi si chantage il pouvait y avoir il n'aurait pas pu faire ce chantage là tout au début alors que nous savons qu'il y a plus d'un an passé il y a même un juge qui a été qui a été fauché justement dans ce dans ce dans ce procès s'il y avait chantage Vital Caméry aurait pu le faire dès le début pour ne pas aller mettre sa tête en prison faudra-t-il attendre tout ce temps qu'il a quand même humé l'odeur de mur de la prison non je pense plutôt qu'il ne s'attendait pas qu'il pouvait se retrouver en prison et il était sûr de lui c'est-à-dire qu'il allait en justice il faisait partie à l'époque il était directeur de cabinet du président donc et plus en plus on pouvait dire que non c'est lui qui dirigeait parce que c'est lui qui avait la 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 manette de du gouvernement c'est lui qui dirigeait c'est lui qui qui était vraiment à la base de tous les programmes gouvernementaux donc vous voyez un peu donc c'est-à-dire que là c'est qu'on est en train de de parler c'est des individus un individu qui s'octroie le droit de de se dire moi je suis intaccable par exemple donc il s'attendait pas il est parti et il croyait même pas faire la prison il croyait même pas être condamné mais cela c'est fait même le président de la République dit bon ben je laisse la justice faire son travail ben la justice a fait son travail mais pourquoi maintenant au lieu même il fallait anticiper il fallait même pas l'envoyer en prison si c'était le cas de le libérer aujourd'hui en provisoire et pour créer encore l'attention de la population donc ce sont des choses c'est bon de tricherie des amateurs vous voyez quand les gens ne savent pas tricher donc ils veulent tricher donc ils ont tricher et ils ont été gaulés c'est ça le problème donc on fait toujours des choses en amour parce qu'on sait que ce que nous faisons là c'est l'aboutissement de l'affaire devait normalement aller jusqu'à la condamnation il fallait normalement éviter cela si c'était moi parce que moi je connais je connais il y a des cas comme ça qui se sont produits un peu partout on voit en Arabie Saoudite on ne demande pas mieux on ne demande juste juste même au Cameroun aussi j'ai entendu parler même à l'époque du maréchal Mobutu la personne qui détournait on l'appelait sagement tranquillement on lui disait rembourse cet argent si tu ne veux pas faire la prison donc il fallait normalement qu'il commence par rembourser cet argent puisque c'était encore chaud il avait encore l'argent et il pouvait je ne sais pas donner rembourser cet argent mais là il a fait la tolle il a fait la prison et après il sort je ne sais pas si quelqu'un qui a déjà fait la prison va encore vouloir redonner l'argent qu'il a son bitin en fait son bitin c'est quelque chose à négocier encore pour dire que voilà réellement il a été condamné on a saisi à la hauteur de l'argent qu'il avait détourné telle somme mais ça on ne parle pas ce n'est pas on ne voit pas ça quelque part où c'est là et est écrit noir sur blanc que Vital Caméré est sorti sous contrainte deux 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 il n'y en a pas il n'y a pas il n'y a pas donc il est sorti il est sorti en provisoire pour revenir quand pour être condamné sur quelle base condamné sur quelle infraction parce qu'il était il était déjà condamné donc on va le recondamner deux fois ou on va la quitter ça c'est un jeu de un jeu de un jeu de malin un jeu de malin voilà un jeu de malin c'est brisbee brisbee donc avant d'entrer à la deuxième partie qui sera considérée comme la dernière partie de cette émission c'est à dire l'entrée des troupes rwandaises enfin des troupes rwandaises en RGC j'aimerais vous poser la question sur le plan politique est-ce que vous rejoignez l'avis de de monsieur Kamani tout à l'heure qui disait qu'il s'agissait justement du respect des accords de Nahirobi et tous les accords que Vital Kameri aurait signé avec le gouvernement de Tshisekili tout simplement pour attiser la colère de groupements dans lesquels ils se trouvent de groupements politiques dans lesquels ils se trouvent bon là encore on tend vers les élections on tend vers les élections Vital Kameri c'est aussi vraiment c'est un élément important dans les jeux électoraux électoraux donc le président peut-être bon si c'est c'est le cas il a estimé que Vital Kameri soit dehors pour qu'il fasse la campagne vers l'est parce que c'est par là là-bas qu'il a sa base et cette base-là il n'y a que Vital Kameri qui peut vraiment garantir l'électorat du président de ce côté-là mais pour dire tout simplement les accords bon les accords y est ils ont fait des accords pour y parvenir ils étaient à deux quand lorsqu'ils étaient à Genève et ils se sont démarqués des autres pour revenir et puis bon faire la campagne à deux donc c'est de la même manière parce qu'on tend vers les élections et je pense qu'il y a vraiment un intérêt particulier pour sa libération par rapport aux élections mais pour quelqu'un qui a été condamné il est clair que son casier judiciaire n'est pas vide pour postuler à une ou quelqu'un mais je sentais en République démocratique du Congo M. Kamani Oui justement il faut savoir que M. Félix Tisséke dit il faut rappeler que non il a pour peut-être des gens qui sont qui sont très très qui ont des esprits un peu on dirait des esprits de 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 qu'il est manipulateur il a plusieurs plusieurs profils donc je dirais qu'il est soit bipolaire ou multipolaire puisque d'un côté il signe des accords des deals avec les trafiquants les criminels économiques financiers tout ça tel que Kabila Katoumi Jean-Pierre Béba Bahati tout ça les gens qui ont vraiment profité de 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 qui ont pillé ce pays donc il a des accords avec des accords secrets avec ces gens-là et de l'autre côté il a ramené toute la classe politique dans l'union sacrée où lui-même il est l'autorité morale pour manipuler tous ces gens-là les camérer tout ça et ainsi de suite donc du coup je pense que quelque part il faut savoir que non le caméré il est il n'est pas libre quand même de toute activité puisque monsieur Félix il sait qu'elle c'est lui-même qui contrôle la justice mais le caméré a été acquis d'une indigibilité en RDC en RDC au Congo donc il ne peut pas se représenter il a toujours le passif judiciaire qui va les suivre puisque je sais que je pense que la cour des cassations a préféré peut-être lui accorder la liberté provisoire mais pour Normand il devait quand même en fait avoir on attendait peut-être un décret de la cour des cassations de réduire la servibilité ou de cassation mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps donc ça pourra peut-être intervenir après 2023 comme a dit mon frère je pense qu'il a besoin de camérer pour l'utiliser pour le manipuler plus qu'au niveau de l'est avec les catastrophes qu'ils ont fait avec la mesure d'état de siège qui est vraiment une mesure impopulaire pour les habitants de Ituri Nord qui font tout ça donc il va utiliser Vital Kamer et Baati pour sa cause donc moi je pense que je dirais que non il faut il faut faire il faut il faut appeler le peuple congolais à s'unir pour voter ces 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 réseaux réseaux mafios complotistes qui qui sont là pour 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 le non pour la jouissance du peuple congolais mais pour la nuisance de nos confrères nos compatriotes qui sont là-bas au Congo qui sont en train de créver qui qui qu'on est en train de massacrer tout le jour donc c'est pourquoi je pense que il est temps quand même la diaspora au niveau de la diaspora qu'on s'unisse pour vraiment avoir un seul langage un seul combat pour vraiment mettre cette ces régimes hors état de nuire et libérer le Congo oui ça c'est un appel que vous vous lancez la diaspora nous avons compris votre point de vue sur cette question sur le plan politique on comprend que ce soit les enjeux entre deux personnes mais pour clôturer en tout cas cette première partie de l'émission c'est déjà une manipulation en fait nous dirions tout simplement que le constat fait et que depuis l'avènement de Félix Tissékédi avec le slogan de l'état de droit on a l'impression que le droit ne fonctionne pas parce que tous les accusés ou les prévenus liés au détournement de biens publics de fonds publics n'ont pas suffisamment été inquiétés la plupart en tout cas ils sont allés deux trois mois ils sont dehors pour les intérêts politiques comme vous venez de l'expliquer le président de la république est-il vraiment prêt à tout fouler au pied sur le plan de droit je peux juste ajouter quelque chose le président Félix Tissékédi avait fait libérer son ami parce qu'il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Lobo qui a été arrêté pour même transférer en prison à Kala pour l'histoire des détournements au Kassaï à l'Amiba donc il a été arrêté condamné et transféré en prison à Kala mais il a été libéré au bout d'une semaine par le président Félix Tissékédi à l'époque c'était sous le gouvernement Iloukamba donc je pense que s'il a fait ça pour Eteni Willy Bakoma et il l'a pas fait pour Vital Kamere donc je pense que quelque part il avait quand même l'idée derrière de nuire vraiment à la carrière de Vital Kamere et de le faire passer pour sa marche-pied pour le servir pour les élections à venir D'accord alors Pasteur avez-vous un dernier mot par rapport à cette première partie de l'émission de Vital Kamere Vital Kamere donc c'est bon c'est c'est l'exemple que que la justice ne fonctionne pas comme tel moi j'ai j'ai des exemples j'ai des dossiers en justice si je vous je vous explique ce que je suis en train d'adurer au Congo c'est vraiment incroyable j'ai un dossier que j'ai gagné le procès je suis allé j'ai gagné le procès c'était prononcé il était question juste d'exécution pour déguerpir la personne qui occupe ma maison ma parcelle au fait mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que moi j'allais voir l'huissier principal général pour l'exécution le monsieur est allé voir l'IGPJ donc l'inspecteur général de la police judiciaire et le monsieur a fait appel au dossier du parquet à l'inspecteur général et jusqu'à aujourd'hui ils disent que non le dossier c'est perdu donc vous voyez un peu dans quel état où les gens sont en train de s'amuser par rapport à la justice donc un état qui s'est dit correct ou un état organisé dans un tribunal le dossier peut disparaître comme ça les ceux perdus c'est-à-dire que moi je suis maintenant obligé qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut reprendre le dossier à zéro qu'est-ce qu'il faut faire alors moi je dis tout simplement que je demanderai au président parce que moi je veux l'aider moi je veux absolument l'aider je veux que ce genre de de situations n'arrivent plus il faut sanctionner il faut vraiment sanctionner président de la république oui de la république oui en faisant quoi en faisant respecter le droit c'est ça en faisant respecter le droit parce que vous voyez je ne veux pas que ça ne soit qu'un slogan vain mais il faut vraiment qu'il y ait vraiment cette dureté quand on parle de la justice je veux bien qu'on s'appuie sur la justice pour élever ces pays sinon autrement donc on marchera sur la voie démocratie et qui fait demeure au Congo même les juges ne respectent rien vous voyez donc c'est à dire que nous qui sommes aussi de la loi quand nous voyons toutes ces choses là parce que quand je veux là-bas je fais comme si je ne suis rien au fait vous voyez je ne parle pas de moi je parle je suis je suis correctement le cheminement de la justice de dossier pour faire comme tout le monde mais voilà là où je suis tombé donc je demande au Président de la République qu'il ne fasse pas de ce slogan état de droit que ce soit quelque chose qui va marquer sa politique marquer son temps de son régime après même son départ on parlera que non il y avait quelqu'un qui nous a parlé de la justice et pourtant que c'était juste la voyocratie qui l'avait instaurée donc c'est des choses comme ça nous allons terminer avec cet élément de la voyocratie est-ce que peut-on dire que l'état de droit le Congo vit dans un état de droit ou l'état de la jungle en un mot ben c'est c'est la jungle pour l'instant l'état de droit n'est pas encore d'actualité ce n'est pas le non droit mais la jungle carrément c'est la jungle c'est la jungle parce que moi là je viens de vous dire c'est que moi je suis en train d'endurer c'est impossible donc la personne je suis même allé jusqu'à l'acte de non appel donc la personne ne peut rien parce qu'il y a une durée de 6 mois la personne a droit de faire appel mais la personne ne s'est même pas présentée la personne n'était même pas là donc on a jugé on a attendu 6 mois après 6 mois je suis allé je fais l'acte de non appel et voilà la personne prend les dossiers amène ça chez l'inspecteur général de la police judiciaire qui n'a pas droit d'ailleurs parce que quand un jugement est prononcé c'est au nom du président de la république mais quand on bafoue les jugements on bafoue également le nom du président de la république vous voyez c'est lui le magistrat suprême c'est lui qui doit normalement faire respecter le droit il faut déjà qu'il essaye de changer vraiment cette place cette pourriture des juges quoi merci nous allons revenir dans deux minutes justement pour continuer l'émission avec cette question de l'entrée de l'armée ougandaise en république et démocratie du Congo ne quittez pas vos places nous allons revenir après ce court instant merci canap 54 est la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde canap 54 canap 54 canap 54 canap tv africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs bref nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme canal africa 54 dans sa devise la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde canal africa 54 nous donnons à l'Afrique et à l'Afrique caribènes ce qu'ils ont long been waiting for expression of their own voice alongside the western media and elsewhere in the globe we aim to make the channel professional sophisticated contemporary this channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting products by using the most sophisticated methods of production we aim to provide programming which is second to none developing and enhancing the digital TV services throughout interactive medias we are now going to talk about the last part of the episode geopolitics liés à la République démocratique du Congo. Et la deuxième séquence de cette émission va nous permettre d'analyser le contour justement de l'entrée de l'armée ougandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que les Congos auraient signé des accords avec l'armée ougandaise justement pour venir appuyer l'armée congolaise pour la lutte contre la rébellion à l'est du Congo avec tous les groupuscules que l'on connaît qui sèment la terreur au sein des populations congolaises à l'est. Ce sera la grande question. Est-ce que le Parlement congolais a-t-il été saisi ou le gouvernement congolais aurait signé des accords avec l'Ouganda ? Nous allons ainsi débattre de cette partie de l'émission toujours avec nos deux invités ici présents. Il s'agit de M. Pascal Kemani qui est analyste politique à Paris et du pasteur Patiko Bangui. Il est expert en sécurité et défense. Il est consultant international. Les deux invités qui ont commencé l'émission avec nous sur cette question de Vital Kamere et maintenant nous allons aborder cette deuxième partie de l'émission. Voilà. Passez à Koubangui. Vous qui êtes expert en sécurité et défense, consultant international, la question de l'est de la République du Congo préoccupe les Congolais depuis une vingtaine d'années, notamment avec tout ce qu'il y a comme instabilité politique de ce côté-là de la République. Vous qui êtes consultant, vous qui êtes analyste, vous qui êtes expert en sécurité et défense, est-ce que la situation à l'est du Congo pourrait trouver l'accalmie selon quelle stratégie ? Aujourd'hui, à l'armée ougandaise, quelle est votre réaction ? C'est la désolation. La désolation parce qu'il n'y a aucun respect, aucun respect tout d'abord des Congolais eux-mêmes parce qu'on a une armée qui est une armée forte, puissante, mais on ne veut pas utiliser, à bon escient, cette armée congolaise et on se laisse dominer par d'autres armées qui n'ont même pas le poids de cette armée-là. Vous savez, je vais revenir ici parce que l'histoire nous rappelle toujours que l'armée zéroise qui était à l'époque de Mobutu, c'était l'une des armées puissantes du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe au Congo ? Depuis l'avènement de l'AFDEL, on a mis de côté tous les ex-fases. Or, à cette époque, le président, le baréchal Mobutu, avait beaucoup dépensé pour la défense du Congo parce qu'il savait que cette situation, ces problèmes frontaliers devaient normalement arriver un jour. C'est pour cela qu'il formait des cadres militaires qui défendaient et aussi défendaient vraiment avec beaucoup de sérieux le territoire du Congo. Mais pourquoi on a fait cela ? On a essayé d'affaiblir cette armée. Parce que pour gagner une guerre, il faut commencer tout d'abord par épurer les têtes, les vaillants soldats et laisser juste des soldats, des amateurs qui ne connaissent pas le plan, normalement, le plan de guerre. Or, le Congo regorge, regorge en son sein, il y a des soldats, il y a des militaires, il y a des gens qui ont fait des académies militaires dans le monde. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces gens-là et réformer l'armée ? Quand on va réformer l'armée, on réconquille les soldats. Je discute des fois avec des gens qui disent, non, les ex-fas, par exemple, sont devenus vieillots, donc on ne peut pas les utiliser. Vous savez, moi, je leur dis, un commando, merde, un commando. Donc, c'est-à-dire, un soldat, quand il a été bien entraîné, la tactique, l'expérience peut aussi, parce qu'ils peuvent devenir des instructeurs, ils peuvent devenir des encadreurs. Mais or, chez nous, on a mis de côté tous ces gens-là, tous ces gens qui ont de l'expertise, tous ces gens qui connaissent bien le Congo. Oui, mais qui les a mis de côté ? Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence de leur fuite à l'extérieur du pays suite à l'arrivée de la fidèle ? Ils sont venus à l'extérieur, ils n'ont pas manifesté la volonté de rentrer au pays pour survivre à l'État congolais. Non, c'est ça, c'est pas justement, vous savez. Nous entendons souvent les Congolais dire que, bon, voilà, les commandos, ils ont été bien formés dans les grandes institutions de l'époque, mais ils n'ont pas les mêmes habitudes aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire qu'un colonel qui avait 30 ans à l'époque a les mêmes habitudes à courir 100 mètres en une minute ? Non, écoutez, quand on va en guerre, on n'est pas pour courir. Vous savez, quand on va en guerre, donc ça siffle dans tous les sens, on n'a pas le temps de courir. Il y a des gens, vous savez, moi, je parle de ça, je suis un voltigeur, vous savez, je suis un voltigeur, c'est-à-dire que je connais bien le terrain, donc l'armée des terres, vous voyez, je suis un voltigeur, et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécialisations, beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais, en principe, je suis un voltigeur. Un voltigeur, c'est quelqu'un qui marche et qui va, qui marche pour décanter les obstacles. Alors, vous croyez que ce que moi j'ai appris, aujourd'hui, donc même si j'ai plus de 50 ans, je ne peux pas l'appliquer ? Non, non. Il y a des temps. Pourquoi on le voit ? Vous savez, même le Mbouza Mabé. Le Mbouza Mabé qui était… Vous n'avez plus le même réflexe qu'il y a 30 ans. Si, mais quel réflexe ? Parce que l'armée… Les aptitudes de la jeunesse, vous les avez quand même perdues. Non, mais justement, il y a des jeunes. Quand vous encadrez les jeunes, vous leur dites, vous leur dites, par exemple, non, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, parce que c'est comme ça. L'armée, c'est comme ça. Donc, vous, c'est l'ordre. Vous n'allez pas à gauche, vous n'allez pas à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. Couché, à découvert. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre, justement. Et surtout, dans le cadre de la balistique, donc il faut que chaque soldat connaisse la détonation ou la tonation d'une arme. Quand vous connaissez, vous maîtrisez cela, vous savez que non, mais c'est quel type d'arme que l'ennemi a ? Moi, je vais appliquer l'arme qui est au-dessus. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut appliquer, qu'il faut faire. Mais quand on envoie des jeunes gens sortis à peine du récrisement, de l'instruction, comment ces jeunes gens-là vont combattre et puis gagner la guerre ? Et pour que cela finisse, à mon avis, moi, aujourd'hui, parce que, vous savez, la guerre conventionnelle n'existait plus. La guerre conventionnelle, là, parce qu'on ne va pas gaspiller des munitions, des armes, pour rien. Aujourd'hui, on n'utilise le moyen aérien pour combattre. Et puis, ceux qui sont les voltigeurs ou les commandos ou les soldats qui sont au sol, c'est eux qui font le travail. Dans le concret. La situation de l'Ouganda, dans le concret, l'Est du Congo, l'Ouganda est au Congo. À qui la faute ? Justement, les institutions. Et la première personne qui est la tête des institutions, c'est lui. C'est lui qu'on doit normalement… Oui, mais le public actuel ne fait qu'assumer les conséquences des dégâts occasionnés par ses prédécesseurs, notamment Laurent Désiré Kabila, qui a occasionné cette situation en passant par Joseph Kabila. Donc, Joseph Félix ne fait qu'assumer les responsabilités ou les conséquences du comportement des autres. Ce qui est deplorable, c'est-à-dire que le Congo est à la merci du premier venu, au fait. Le premier envahisseur. Le Congo ne peut pas se défendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont derrière cette situation, cette calamité. Donc, il faut que c'est là que notre attitude à nous-mêmes change. Nous sommes infiltrés. Vous savez, depuis 20 ans, les armées ougandaises ou rwandaises sont entrées sur notre territoire, mais ils ne sont pas répartis. Mais ils se sont déversés dans l'armée qui est aujourd'hui. Cette armée-là, l'armée congolaise, est infiltrée par les voisins. Comment voulez-vous ? Tout le monde le sait aujourd'hui. Ce n'est plus un secret. C'est juste un secret de pollutionnelle. Tout le monde sait que nous sommes infiltrés. Et puis, le commandement. Moi, j'ai été dans les fins francs du pays il y a quelques années. J'ai vu les chefs d'État-major dans des provinces qui étaient des Rwandais, qui étaient des chefs, qui étaient à la tête des bataillons et tout ça. Mais comment vous pouvez accepter de tels, même on ne peut pas avoir un réguin, j'ai dit même un réguin d'orgueil, pour dire que non, ça c'est mon pays. Donc, je ne dois pas laisser quelqu'un qui est venu de nulle part venir et puis prendre possession. Aujourd'hui, nous devons nous défendre. Nous devons nous lever. Nous devons dire que non, ça c'est notre terre, la terre de nos ancêtres. Nous devons la défendre à tout prix. Ce n'est plus un secret. Tout le monde sait que le Rwandais, Paul Kagame est derrière tout ça, Moussevéni est derrière tout ça, parce qu'ils sont même entrés. Ça fait une vingtaine d'années, à partir de Kubangé, excusez-moi de vous interrompre. Nous avons déjà entendu les Congolais le dire ainsi, Paul Kagame, tout le temps derrière tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'Ouganda, République démocratique du Congo. Nulle part, on a l'impression que le mal ne vient qu'il y a d'ailleurs, mais pas les Congolais eux-mêmes. Non, parce qu'eux-mêmes, c'est un plan. C'était un plan, c'était un plan qui était déjà engagé depuis des années. Les Congolais ont plus conscience aujourd'hui, parce que Kubangé. Les Congolais ont plus conscience aujourd'hui. Pourquoi les Congolais ne se liguent pas comme un seul homme et dire non, et vraiment faire bloc, au lieu d'attaquer les institutions, ou d'attaquer les services de l'État ? Vous avez déjà compris d'où vient le mal. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas s'unir ensemble pour dire, OK, nous sommes en difficulté, nous allons tous maintenant nous mettre en opposition contre ceux qui nous menacent ? Parce qu'il y a des cirures à l'intérieur. Il y a division à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi l'extérieur en profite aussi. Oui, c'est ça justement. Ça doit commencer par les institutions de défense. J'avais fait une petite émission. J'ai demandé au président de la République de faire appel. Je dis bien de faire appel à tout citoyen congolais apte pour défendre le sol congolais. Donc, si c'est lui, si aujourd'hui, il appelle et dit, OK, moi, je veux que tout congolais participe pour bouter l'ennemi dehors. Vous allez voir que cette histoire-là va se terminer en quelques jours. La preuve, nous avions quelqu'un, nous avons un autre héros qui est Mamadou Ndala. Il était seul avec juste un bataillon. Lorsqu'il avait dit le 1-2-3, je ne veux plus entendre parler de ça, je n'écouterai plus les ordres venant de Kuchassa, il a bouté le 1-2-3 dehors. Alors, comment si aujourd'hui, on peut dire le 1-2-3 venait du Rwanda, venait du Rwanda, ou le Luganda et tout ça. Donc, ils ont peur. Ils ont peur, ils savent. Si réellement, il y a un dirigeant conscient qui aime le pays, qui aime son pays, qui peut mourir pour son pays, je regrette encore, je regrette encore. Après Mobutu, je regrette encore Laurent Désiré Kabila. Parce que c'est quelqu'un, malgré qu'il était venu dans cette circonstance-là, avec l'Afdel, il a amené l'armée étrangère sur le sol congolais. Mais quand même, il a eu quand même l'instinct, le réflexe de dire que non, écoutez, ça, c'est notre pays. Donc, il n'y a pas, on n'en peut pas accepter tout le monde de venir prendre possession, nous mettre en esclave. Mais c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Donc, il faut que le Congolais, exactement comme tu me dis, vous le dites plus tôt, donc il faut que le Congolais, c'est ligue, prenne conscience que nous sommes en danger. Il y a déjà, ce n'est même plus la balkanisation, mais on va nous ravir, ce Congo-là, le Congo appartiendra à, je ne sais pas, aux étrangers, les gens qui viendront de nulle part pour diriger ce pays. Ils ont tenté. Laurent-Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il avait fait, lui ? Il a fait un coup d'État, vous savez, il a fait un coup d'État, contrairement à ce qui était déjà programmé, qu'il fallait qu'il mette quelqu'un, Déogras Bouguera, à la tête du pays. C'est pour cela, lorsqu'il a entendu, qu'il a fait ses coups d'État. C'est grâce à lui qu'on a encore, on a encore ces Congos. Mais s'il n'avait pas fait cela, ils allaient imposer, il allait imposer Bouguera, le chef d'État-major, James Kabarebe, ministre de la Défense, Azarias Roubéroa. Vous voyez déjà, vous voyez déjà cette Confédération, c'était déjà programmé qu'il prenne possession des institutions congolaises. Mais il faut que les Congolais se mettent d'accord, prennent conscience. Malheureusement, il y a peu de gens qui sont conscients que nous sommes en danger. Nous n'avons pas d'autres pays, nous n'avons pas d'autres terres. Il n'y a que ces terres-là que nous devons, nous, c'est notre patrie, c'est la même patrie que nous devons défendre. Mais n'empêche que les mêmes Rwandais ont eu raison de Laurent Désiré Kabila, malgré le coup d'État supposé dont on fait allusion. Mais en tout cas, ils n'ont fini par l'avoir au dernier moment, alors que sous la barbe d'ailleurs des Congolais qui travaillent avec Laurent Désiré Kabila, et donc il a connu ce qu'il a connu, et remplacé par un système encore qui a encore plongé le Congo dans les ténèbres jusqu'à ce jour. Et donc, je pense que les Congolais devraient d'abord comprendre que le mal du Congo, le mal actuel du Congo vient de cette agression que le Congo avait connue depuis l'arrivée de la Vielle, que de diligenté justement le mal vers le président Tshisekedi, qui à l'époque était dans l'opposition et qui combattait justement le système des Kabila. Voyez-vous ? Alors, M. Pascal Kamani, nous allons vous poser cette question, nous savons que nous attendons vers la fin de l'émission. La question est de savoir si, pour vous, l'entrée de l'armée urbanaise en RDC constitue en quelque sorte un accord ou une occupation programmée de la République démocratique du Congo. Je sais que vous aimez parler de la balkanisation, je sais que vous aimez le terme occupation, est-ce que nous y sommes ? Puisque c'est un acte de haute trahison de la part de M. Félix Tshisekedi, il faut savoir que le président de la République, qui est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, il préside également différents conseils de ministre, conseils de la magistrature et différents comités liés à la défense nationale. Je pense qu'il devait normalement avoir quand même des capacités d'action à la hauteur des enjeux de la République du Congo. Donc, on constate que non, d'abord, il est entouré par, non des experts, mais des affaireux, des gens qui sont là pour faire des affaires et qui sont surtout en apprêtance avec le régime rwandais et ougandais, voire même burundais et tanzaniens. Moi, je dirais que non, par cet acte, on a constaté que non, il y a un délit d'intelligence avec les ennemis de la RDC, puisque le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont toujours été acquisés par le rapport des Nations Unies. Il y a quand même le rapport Mapping, il y a aussi la décision de la Cour de justice internationale qui avait acquisé l'Ouganda des actes commis, des actes qu'il a commis au Congo et a été condamné de payer quand même 10 milliards de dollars à la République démocratique du Congo puisqu'il y a des victimes. Moi, je pense que j'estime que non, la justice égale dignité. Donc, je pense que quand on se retrouve avec un président qui a combattu le système qui était en place, qui a dénoncé des injustices, des crimes, des détournements, de la corruption, un peu tout ça, tout ce qui est anti-valeurs, et aujourd'hui, il se retrouve lui-même dans le même système. Donc, on est dans la continuité. Je pense que là, vraiment, pour tous ceux qui suivent quand même la situation de la République démocratique du Congo, je pense qu'ils vont quand même me réjoindre quand j'ai dit que non, le président, il a commis un acte de haute trahison et il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi parce qu'on ne joue pas avec le peuple. L'Ouganda a été acquisé plusieurs fois comme le Rwanda. Pourquoi ? Il ne pouvait pas. Il pouvait aussi faire appel. Et déjà, pourquoi faire appel à l'armée étrangère ? Parce que c'est là où on dit qu'il a humilié quand même le pays. M. Kamani, quand vous dites que le président doit être poursuivi pour avoir commis, quelle faute est grave ? Oui, parce que déjà, il a violé la Constitution puisque la Constitution dans son article 143 de la Constitution qui dit que non, le président doit normalement avoir l'avis du comité de défense, du conseil de défense et avoir l'accord du Parlement et faire une annonce quand même à la population avant de se lancer dans une guerre, dans une décision de guerre. Est-ce qu'ils sont en situation de guerre ? Ou en situation d'armée étrangère ? On dirait qu'on est en situation de guerre puisqu'il avait déjà décrété l'état de siège et l'état de siège et ça précède la guerre. Donc, on dirait que non, on est vraiment en guerre avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sauf que non. Et au lieu de nous dire qu'on est en guerre avec ces trois pays, ils essaient de manipuler la population pour faire croire aux gens que c'est l'ADF qui est en train de faire du mal à la population, à nos confrères qui sont à l'est du pays. et on sait tous que l'ADF en 2007, il y a l'organisation politique Nalu puisqu'ils étaient en coalition, il y a Nalu qui avait signé des accords avec le gouvernement Mousséveni pour mettre fin à cette rébellion. et on s'est retrouvé avec l'ADF qui était affaibli puisque c'est de part un mouvement religieux qui est composé même pas de 2000 personnes et qui cohabitait très bien avec la population congolaise puisqu'ils sont là depuis 20 ans. Donc, ils sont présents au Congo depuis 1995 puisqu'ils étaient vraiment déjà accueillis et acceptés par le pouvoir de Mouboudou à l'époque. Donc, je vois mal comment ils peuvent s'attaquer au Congo puisqu'on connaît quand même les islamistes et chaque fois ils attaquent ils ont toujours une raison ils revendiquent leurs actes et ils disent pourquoi ils attaquent et nous on s'est dit non il n'y a pas raison quand même qu'ils s'attaquent au Congo s'ils pouvaient s'attaquer à un pays je dirais peut-être la Tanzanie puisque le leader de l'ADF monsieur Djamil Moukoulou a été arrêté en Tanzanie en 2015 donc s'il y a un pays qui doit normalement cibure tous tous ces tous ces crimes on dirait plutôt c'est la Tanzanie il devait se tourner ou s'attaquer à la Tanzanie qui retient leur leader charismatique Djamil Moukoulou donc moi je pense qu'on a affaire à des gens qui sont des aventuriers des gens qui sont des corrompus des marionnettes qui essaient de manipuler la population mais malheureusement il y a des petits esprits qui sont qui sont qui ont capté qui se laissent manipuler facilement mais je pense qu'il y a quand même certaines voix comme moi et d'autres personnes qui essaient de dénoncer de dire haut et fort que non le pays est occupé mais c'est Félix Tissékédi il a il voulait juste faire Kabila avait fait avait il a implanté le décor de la de la barcanisation puisqu'il a infiltré le 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 l'armée est infiltrée l'administration est infiltrée le Congo est infiltré et Félix Tissékédi lui il a il est là pour vraiment accomplir la la barcanisation de notre pays on a des éléments on a des éléments quand même qui prouvent qu'il est là il est en train d'avancer sur la barcanisation parce qu'il nous reste cinq minutes d'émission parce que souvent les congolais reviennent toujours avec le même le même discours à chaque président qui va passer au pays ils vont lui coller justement ces genres de responsabilités mais nous savons tous que le président Tissékédi était dans l'opposition depuis que les Kabilas sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont commis des dégâts colossaux au Congo Félix Tissékédi qui a combattu justement pour l'état des droits pour la sécurité pour remettre le Congo en place pouvez-vous vraiment penser qu'il peut jouer ce jeu-là d'amener le pays vers la balkanisation oui je suis sûr et certain puisque je vais vous donner un exemple en 2015 il y a eu l'attentat à Bataclan les gouvernements à l'époque dirigés par François Hollande avaient décrété l'état d'urgence et ils avaient bloqué les frontières nous on a on est lui le président Félix Tissékédi il a décrété l'état de siège qui est supérieur à l'état d'urgence mais il n'a pas bloqué les frontières et qu'est-ce qu'on a remarqué il a signé des contrats il signe des contrats pendant qu'on est en état de siège puisque si vraiment il fallait mettre préfère au mouvement aux milices ou au mouvement voire même à l'EDF qui apportait l'insécurité qui était à la cause de l'insécurité comme on nous dit à l'Est il fallait quand même fermer les frontières avec tous ces pays mais nous on a constaté qu'il a il a laissé les frontières ouvertes l'accès libre et puis il a signé des contrats et des contrats dont il n'a même pas connaissance puisqu'on lui a posé la question sur le contrat qu'il avait signé avec le Burundi il était incapable de répondre à cette question donc voilà et encore il y a le il y a une loi qui loi de loi de loi de minière qui dit qui dit que tout contrat qui est signé tout contrat de minière doit être publié un mois un mois après donc jusqu'à aujourd'hui depuis le mois de juin il n'a jamais publié les contrats qu'il a signés avec ces trois pays qu'on a toujours acquisés d'être à la base de tout ce qui se passe des atrocités qui se passent à l'est du Congo merci si vous pouvez vérifier il y a aussi l'organisme COGEP qui a qui a dénoncé cette attitude au mois du GIE après la signature de l'accord avec le Rwanda et le Burundi et le Uganda merci nous sommes pratiquement à la fin de l'émission mais je vais vous poser une dernière question à chacun une minute pour répondre à la question nous allons terminer des municipales si nous sommes à la fin la question qui est sur l'écran l'armée ougandaise en RDC accord ou occupation programmée en une minute chacun monsieur Kopati Koubangi voilà donc moi je pense qu'avec ce qui se passe chez nous donc il y a il y a Languille sur Roche il y a beaucoup de choses il y a des zones d'ombre que j'impute au gouvernement tout entier parce qu'il y a ce qu'on appelle le respect le respect institutionnel il y a le parlement il y a il y a des conseils des conseils des guerres il y a le ministère de la défense il y a pour le sujet le sujet de la sécurisation de notre territoire surtout à l'est il est il est il est évident que même le président de la République se conforme se conforme aux lois pour respecter et faire respecter les lois à ce sujet parce que c'est un sujet très 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 capital que nous devons à tout prix faire de sorte que ces genres de situation ne ne perdurent pas dans le temps donc il faut parce que un pour que l'armée ougandaise entre chez nous il fallait connaître il faut déjà savoir poser la question si on a un accord un accord de défense avec l'armée ougandaise ou l'armée rwandaise ou l'armée gurundaise mais or ces gens-là pénètrent entre ces dévats et viens ils entrent quand ils veulent ils sortent quand ils veulent et personne ne les inquiète c'est ça le problème mais pour terminer donc je ne veux pas aller en long par rapport à cela mais c'est un constat amer que nous déplorons et je veux dire tout simplement parce que moi j'appelle le président de la République à un sursaut d'orgueil un sursaut de fierté il est congolais ça c'est son pays donc il doit défendre ce pays mais seul il ne pourra pas le faire il y a des spécialistes il y a des gens qui sont aguerris pour le faire et les gens qui sont là vu le complot qui est tendu sur notre pays donc il faut se démarquer de toutes les institutions internationales il faut que les congolais se mettent ensemble pour vraiment traiter ces problèmes très très délicats et l'assemblée cette assemblée qui est là sur place aujourd'hui ce n'est pas une assemblée c'est c'est un fourre-tout donc c'est des gens qu'on a ramassés voilà qu'on a ramassés et qui n'arrivent même pas à protéger le pays c'est un autre dossier merci beaucoup de votre votre conclusion à cette partie de l'émission en tout cas je vous remercie et tous ceux qui nous suivent pour le moment vous en remercie pour la pertinence que vous avez apporté à ce débat alors monsieur Kamani pour terminer l'émission est-ce que vous répondriez de la même manière à cette question est-ce que c'est l'occupation programmée de la RDC avec la présence de l'Ouganda de l'armée Ougandaise sur le territoire congolais ou c'est tout simplement que vous venez appuyer justement l'armée congolaise à buter les rebelles dehors ou à les maîtriser en une minute on est en processus de balkanisation programmée initiée organisée et planifiée par le Rwanda Ouganda Burundi avec la complicité de monsieur Félix Disékeli qui est vraiment le traître une marionnette il tient son pouvoir par la volonté de Rwanda Ouganda et Burundi et du coup on lui a offert on lui a donné on lui a offert en fait tout ce qui est gloire tout ce qui est argent tout ça on connait un peu la famille puisqu'ils ont l'ADN mais la cupidité et la trahison moi je pense que les faits sont là donc l'armée Ougandaise a fait une déclaration il n'y a pas longtemps pour dire à tout le monde qu'ils sont là pour une durée indéterminée et de l'autre côté on a vu la déclaration du pouvoir du régime rwandais qui ont déjà il y a déjà les rwandais qui est déjà opérationnel qui va qui va réfectionner l'aéroport de Beaumar et puis ils vont construire des maisons autour de Niragogo moi je pense que les éléments sont là le prévent sont là on est vraiment dans la balkanisation malheureusement c'est un frère congolais qui qui a favorisé tout ça c'est pourquoi j'attelle vraiment même mes confrères le Kassaïa puisque je suis Moulouba de Mouchimaï je les appelle pour enfin je sais vraiment de les interpeller pour qu'ils sortent vraiment de cet arrêtement monsieur Félix Tissegué dit non seulement il a il a il a trahi le Balouba puisqu'il faut savoir que ce sont les Balouba qui ont qui ont beaucoup perdu pour pour la lutte de sur cette lutte de l'IDPS ils ont beaucoup investi il y a beaucoup qui sont qui sont morts tout au long de cette de cette lutte il y a aussi autour de lui récemment il y a beaucoup il y a beaucoup de le président Sisekedi n'est pas tribaliste n'est pas tribal n'est pas on remarque aussi qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de pertes de vie autour de lui surtout le les intellectuels congolais tout ça et voir même son oncle qui était l'ancien moi je pense qu'il y a quand même une trahison d'abord au niveau de sa tribu et aussi au niveau national voilà merci le congolais doit quand même se ressaisir se mettre d'accord pour bouter ce régime d'occupation et de collaboration avec le Rwanda dehors merci merci monsieur Kamani merci de votre conclusion mais je tenais quand même à vous interpeller ce que vous avez dit tout à l'heure en disant traître tout ça collabo mais n'oublions pas on a pris sur les éléments il y a des éléments qui sont là c'est que même au temps des Kabila les congolais avaient tenu le même langage Kabila n'était pas congolais Kabila n'était pas congolais le même ce discours reviendra toujours même s'il y a un autre qui est élu président de la république demain il n'y a pas de la chaîne qui va vraiment réguler et régler la situation du Congo selon les attentes du congolais à moins que les congolais se mettent ensemble pour faire fonds commun contre l'occupation contre les agresseurs c'est le seul moyen de résoudre cette question épineuse au Congo démocratique c'est pourquoi je vous ai dit que c'est dommage que c'est un frère c'est un frère c'est un congolais qui est au sommet de l'État qui est au sommet de l'État et qui a favorisé ça on sait que Kabila est étranger donc on pouvait s'attendre à ça mais quand même voir un fils de pays dont le père vraiment s'est battu pour un État de droit pour la démocratie tout ça vraiment s'est comporté comme ça vraiment je pense que c'est vraiment quelque chose qui a du mal à passer donc moi je pense que quand vous dites que c'est comporté comme ça qu'est-ce que vous entendez c'est comporté comme ça est-ce que vous pouvez vous pouvez comprendre que quelqu'un qui invite un président Rouenais qui a pour une ils ont lancé récemment une histoire qu'ils ont fabriqué en fait ils ont parlé de la citoyenneté donc masculinité positive pendant qu'il y a un prix Nobel de la paix le docteur Bukwege qui est sur place qui a qui a qui a permis au monde entier de savoir quand même qu'il y avait des femmes qui étaient violées au Congo donc au lieu de s'appuyer sur le combat du docteur Bukwege il a préféré créer quelque chose en parallèle et inviter une personne qui est qui est à la base de ces crimes donc c'est là où je dis que non quelque part quand même on doit quand même se poser une question on doit quand même réfléchir et se demander mais qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que Félix va faire vraiment avec la RDC donc inviter quelqu'un qui est on me dirait qui est vraiment qui est à la base des viols de 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 pour venir officialiser une journée de masculinité positive moi je pense que ça c'est là où tu as l'allégé à le président Félix à Paul Kagame je dirais c'est un doigt d'honneur envers le peuple congolais et surtout aux victimes qui sont qui sont morts à cause de cette politique de de dictature de de du régime Kagame merci Kagame dont monsieur le président de la république Tshisekedi nécessite d'appeler son frère alors on va terminer l'émission je vais quand même donner une dernière possibilité au passé Kobangui 30 secondes s'il vous plaît ne dépassez pas 30 secondes est-ce que pourquoi l'armée ougandais est en rdc en 30 secondes en 30 secondes je dirais il y a un intérêt particulier qui est la raison pour laquelle cette armée s'infiltre aujourd'hui en terre en terre congolaise ce n'est même pas question ce n'est même pas question de de goûter les adf dehors mais c'est question d'occuper d'occuper le territoire et parce qu'ils ont un projet vous savez ils ont un projet de comment de de créer une route une route de 2600 kilomètres à partir de l'Ouganda jusqu'au Congo jusqu'au fin du Congo vous savez avec par leur propre budget vous voyez un peu c'est que ça ça peut ça peut revenir comme comme idée comment on peut accepter un autre pays venir bâtir une route à partir de leur budget merci monsieur 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 pasteur vous êtes expert en sécurité et défense et consultant international vous avez participé à cette émission avec monsieur Kamani qui est analyste politique vous tous vous êtes en France et vous analysez les questions de politique de la République démocratique du Congo merci monsieur d'être passé cette émission et nous vous invitons à suivre une prochaine émission qui aura lieu le dimanche avec le président des forces chrétiennes pour le développement le FCD qui va aussi donner son point de vue sur l'actualité en République démocratique du Congo et nous allons l'écouter et si vous avez la possibilité de suivre notre chaîne vous pourrez également poser des questions parce que l'émission sera en direct vous pourrez aussi comprendre le point de vue des autres merci en tout cas nous étions ce vendredi 10 décembre 2021 nous tournons vers la fin de l'année il nous reste deux semaines avant les festivités fin d'année en tout cas messieurs si jamais on ne revenait pas encore au débat avec vous mais on va anticiper en tout cas vous tous qui nous suivez vous tous aussi qui êtes sur le plateau en duplex avec nous merci d'avoir suivi cette émission et je ne peux que vous remercier encore une fois au revoir voilà nous sommes à la fin de cette émission et donc nous allons rendre l'antenne pour permettre justement à nos programmes de continuer et en tout cas pour ceux qui vont nous suivre le dimanche je vous répète en tout cas que l'émission sera en direct vous à téléphone ouvert également vous pouvez poser des questions au président des forces chrétiennes pour le développement un parti politique naissant en République démocratique du Congo qui va passer à cette émission justement pour nous parler de son parti nous parler de son implantation en République démocratique du Congo et à l'étranger auprès de la diaspora qui va aussi répondre à cette question épunaise aujourd'hui de l'entrée de l'armée houganais en RDC et de la liberté provisoire de Vital Kameray ainsi que d'autres sujets d'actualité auxquels il sera soumis justement à répondre merci d'avoir suivi Canaf 54 à travers son émission Géopolitics à très bientôt au revoir Géopolitics